Oui, je vous le dis, politiquement, M. Cazeneuve est responsable de la mort d'un jeune homme et je pense que c'est ça qui devrait être ajouté beaucoup plus que les paroles. M. Coquerel, est-ce que ce n'est pas justement la preuve qu'on n'est pas sectaire, c'est-à-dire qu'on ne fonctionne pas comme une secte, quand on peut considérer... Non, ce n'est pas vous qui êtes sectaire, c'est vous qui nous avez accusé de sectaire, parce que nous avons accompagné notre camarade François Delapierre, de la manière dont nous estimions nécessaire de le faire, puisque pour la plupart, et François n'est pas, nous ne sommes pas croyants, mais nous estimons qu'il y a quelque chose, justement, dans le passage à la mort, qui est important, et on s'est fait traiter de sectaire par Le Monde, plus on a une reprise en revue de presse de France Inter, là-dessus, exactement le lendemain, pour nous remettre 100 balles dans la magie. Entre cités et écrits, cités et endossés, c'est le travail d'une revue de presse que de passer la presse en revue. On n'a pas du tout évoqué le sujet, c'est vous qui l'avez remis sur le tapis aujourd'hui. Je le voyais arriver gros comme une maison. C'est un signe de paranoïa. On passe à autre chose. Un signe de paranoïa qui est une ouverture d'esprit. Là, maintenant, je suis paranoïaque. Faites attention, parce que la psychologie en politique, il y a des régimes dictatoriaux qui l'ont utilisé, et je pense que ça ne doit pas être utilisé dans la démocratie. Donc, je ne suis pas paranoïa. Maintenant, je suis totalitaire. C'est magnifique. Non, je ne suis pas paranoïaque. Mais écoutez, je constate que le mot secte, l'autre jour, je débat avec Monucci, qui me sort le mot secte, avec d'autres journalistes qui me sort le mot secte. Dans le monde, c'est le mot secte. Excusez-moi, mais il y a tout un élément de l'engagement assez étonnant. L'ai-je prononcé, Éric Coquerel ? L'ai-je prononcé non ? Non, c'est vous qui l'avez mis sur la table et qui avez remis cet article du monde sur la table ? Ça n'est pas nous. Passons à autre chose.